de partout où vous nous recevez mesdames et messieurs merci une fois de plus de cette fidélité renouvelée sera congo live télévision nous sommes vendredi 16 février 2024 comment se présente la situation en ce moment dans les territoires des masses ici on peut d'abord focaliser sur ces territoires parce que c'est là où il ya eu des étances affrontements cette semaine alors c'est vendredi depuis cinq heures dix matin il faut signaler que les affrontements on enregistre encore une fois des affrontements dans la colline des kagano nous sommes en groupement moufouni changa m23 rdf et les wazalendo voilà des forces en opposition une fois de plus dans les territoires des masses ici alors les rdf qui aussi il ya des accusations qui tombe cherche à s'effrayer un autre chemin pour faire sortir voilà tous les minerais qu'ils sont entrés des pieds ici en république démocratique du congo les hommes qui qu'ils occupent quand on voit beaucoup plus la cité à minières des roubaïa voilà donc il ya un chemin un qui est plutôt que les rdf sont en train des tracés pour arriver aussi à faire évacuer les minerais et qui qu'ils ont qu'ils c'est d'exploiter à rouchourou massy 6 et partout là où ils sont aujourd'hui en république démocratique dit qu'on se sont là des alertes qui tombe et ce sont des sources sur place qui sont un très bien sûr des dénoncés c'est là alors en gros il faut tout de même rappeler que la situation aujourd'hui on ne sent pas une forte opposition comme ce fut le cas il ya des cela quelques jours parce qu'avec ces affrontements les cc d'ailleurs ce qui aujourd'hui inquiète l'opinion nationale les faits pour les effarder c'est de laisser l'état encore une fois à l'ennemi de s'organiser pour venir encore une fois attaquer les positions d'effarder c'est où soit c'est s'est rapproché encore une fois de la cité des sacs et mais l'effet de les laisser encore une fois s'organiser c'est une menace que nous sommes en train nous mêmes des délaissés planer alors si il est encore une fois très important avec des combien d'accord toujours avec ces jeunes patriotes oizalendo de tout faire pour poursuivre avec les offensives je ne parle pas de cette attitude défensive des offensives contre l'ennemi donc les repousser les un tout petit peu loin et à voir si on peut encore une fois les mettre en difficulté et qu'il est même du mal des à s'organiser de se ravitailler parce qu'avec les portes d'entrée qu'il a aujourd'hui c'est facile encore une fois des renforcer ses positions dans les territoires des masses ici donc nous devons encore une fois renforcer notre offensive sur l'ennemi et voir comment est ce que nous pouvons l'éloigner alors à chacha on signale aussi les pillages du centre de santé des chacha par les rebelles 10 m23 qui aurait même emporté à tous les nécessaires de cette stratégie sanitaire nous sommes à chacha voilà encore une fois cet esprit d'humanisme qui manque aux agresseurs aujourd'hui de la république démocratique du congo rdf m23 et même le youpdf où quand on va aussi évoquer les communiqués de l'armée ogandaise on va en parler mais au delà de ça quand les rebelles 1 arrive facilement à piller même les nécessaires qu'on peut retrouver dans instructive et bien peut-être c'est aussi pour et cmp a des des prendre en charge dans les cadres sanitaires l'air blessé tout ça parce qu'ils sont en train d'enregistrer des blessés aussi alors peut-être c'est une façon de s'assurer d'une prise en charge aussi efficace de l'air blessé mais en même temps quand c'est instructive sanitaire qui est aussi concerné par ces pillages allez-y comprendre quel est l'avenir ou disons la suite qu'on paie réservé à instructive sanitaire surtout qui est là pour les services de la communauté alors en revenant toujours à ces rapprochements il ya vous le savez il ya des cela cinq jours que l'ennemi s'est rapprochée déjà de la cité des sacs et alors aujourd'hui à cinq jours après voilà les rapprochements les rebelles sont nous n'ont toujours pas fouler les soldes et la cité des saké jusqu'à là c'est toujours contrôlé par l'effard dc les ouazal et de la monisco la sadèque voilà toutes ces forces sont entrées aujourd'hui des s'assurer d'une bonne protection pour la cité des saké et comme vous pouvez le constater déjà quelques habitants commence petit à petit à regagner leur domicile non seulement regagner leur domicile et ce qui est aussi important il regagne leur domicile avec une autre détermination aujourd'hui que ce soit les femmes que ce soit les hommes ils sont tous prêts à prendre même les armes pour participer aussi à la défense de la patrie c'est quelque chose à saluer et un message pareil en tout cas je vous assure pour l'ennemi c'est pas un bon signe parce que ça contribue aussi à une façon de les dissuader ou soit les montrer que les congolais aujourd'hui sont prêts à tout pour que leur pays ne soit plus sous occupation des forces étrangères comme c'est le cas aujourd'hui donc on paie l'accepter aujourd'hui on accepte tout en fournissant plusieurs efforts en fait d'écarter l'ennemi alors l'ouganda qui communique l'armée ogandais c'est pas en tout cas l'état si on peut tenir compte de l'administration l'armée ogandaise qui éclaire ou disons qui réagit à nombreuses accusations qui aujourd'hui sont orientés voilà à l'armée ogandaise l'armée ogandaise vous le savez on a même à recevoir des alertes ça et là d'autres sources sur place que ce soit dans les territoires des routes ou voire même à massy si on te signaler la présence des troupes ogandaises des gens des troupes des ou pdf aux côtés des rdf m23 alors c'est par là qu'on a même qu'on est arrivé même à conclure que le complot est aussi vaste parce que quand l'ouganda j'ai avec énormément très important pour appuyer les m23 allez-y comprendre que c'est un complot aussi qui est loin même de tout ce qu'on pouvait imaginer dès le départ alors l'ouganda qui l'armée ogandaise voilà qui reflite en bloc toutes ces accusations alors on peut dire c'est des bonnes guerres ou disons c'est une attitude normale parce que quand on est accusé il faut toujours réfuter l'armée ogandaise l'avait aussi fait parce qu'il était acquis et il y avait même des prêves qui démontraient même la présence de l'armée ogandaise en appui aux rebelles dont terroristes du m23 l'ouganda fait la même chose mais ça ne peut pas nous convaincre pour dire oui comme l'armée ogandaise vient de clarifier ça veut dire qu'elle n'est pas en république démocratique du congo loin de là alors c'est une autre façon de communiquer oui ça on accepte mais les prêves qui ont été même démontré prouvent noir sur blanc l'ouganda ou disons l'ouganda est entrée aussi à des participer à ces offensives dont est victime aujourd'hui la république démocratique du congo alors au delà de tout ça quand on pointe même directement les 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 troupes les forces les oise à l'endo les congolais qui sont entrés aujourd'hui à dcd faire les nécessaires comprenez mesdames et messieurs que c'est un tout petit peu compliqué avec ce qui se passe aujourd'hui voilà mesdames et messieurs donc on va revenir à sir à tous ces faits mais permettez qu'on prenne en direct toujours dans ses décryptages espoir un gal qui est lui qui est jeune congolais chercheur il s'intéresse beaucoup plus ça de cette situation pisé rébellion déjà quand les pays a connu espagne à l'okie qui va donc nous parler un tout petit peu de tout ce qui tout ce que nous connaissons aujourd'hui et c'est un peu de revenir aussi dans l'histoire alors espagne à l'okie je vous reçois sir congola yves bonjour alors je venais envie même de voir à une publication vous venez de publier voilà c'est en quelque sorte une chronologie sur tout ces rébellions en république démocratique du congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui alors c'est un dp m23 rcd vous dit que ces mouvements rébelles n'ont jamais été pour l'intérêt des congolais donc des mouvements pour la résistance en république démocratique du congo alors dites nous un tout petit peu et par rapport à ce que qui est aujourd'hui présenté parce que quand les rwandais et l'ougandais présentent ces mouvements comme étant une affaire pirement congolaise dites nous espagne à l'okie et qu'en pense vous tenez la compte de votre publication en fait depuis 1960 jusqu'à ce jour le congo a connu plusieurs formes des mouvements de résistance et personnellement j'en ai trouvé au moins cinq d'abord les premiers depuis qu'il y a eu l'indépendance ce sont les résistances à tendance nationaliste c'est notamment les moulilistes avec pierre moulélé on se rappelle même qu'ils étaient partout même à ouvrir à physis on s'appelle de l'air climaïmaï moulélé et la deuxième catégorie ce sont des mouvements qui sont nés dans les contextes de la guerre ça c'est depuis les années 1990 là avec la première et la deuxième guerre du congo il y a eu des maïmaï notamment au nord kivu au sud kivu au maniema et dans d'autres coins de la république et actuellement il ya aussi les phénomènes wazalendo ça c'est une autre catégorie des mouvements de résistance et la troisième catégorie ce sont des mouvements qui sont nés par opportunisme politique surtout après des différents dialogues qu'on a connu sans cité l'accord des les dialogues de goma amani et tout et ça ça crée ça a poussé à ce que certains opportunistes puissent créer leurs propres mouvements des résistances des propres mouvements rebelles dans l'objectif d'être intégrés dans l'armée et aussi d'avoir des fonctions d'intégrer la politique et d'avoir une certaine unité et la troisième catégorie ce sont les mouvements des défenses locales et qui est en cours pour la défense la protection de certaines personnalités politiques on le voit notamment dans les territoires des masses ici certains militaires qui ont des concessions qui ont des mines qui ont aussi des pâturages ils ont leurs propres mouvements des résistances pas des résistances pour protéger une catégorie de pour protéger la population mais pour pour protéger leurs propres intérêts et enfin il y a aussi des mouvements des résistances à tendance tribale ça il faut pas oublier ce sont des mouvements qui se disent ben nous nous sommes là pour protéger notre tribu et ou soit pour attaquer une autre tribu et dans tous ces mouvements il n'y a aucun moment qui peut se dire nous avons notre idéologie il n'y a pas d'idéologie dans ces mouvements et quand on nous vend les m23 les cndp les rcd et que ce sont des mouvements congolos congolais bien il ya certains congolais dedans mais ce sont des mouvements qui ne poursuivent pas un agenda du congo alors selon vous quelle est leur idéologie ou soit l'agenda qu'ils sont en train de poursuivre aujourd'hui tel à compte de tout ce que nous observons actuellement à fait et c'est ça ma question en fait ma question a toujours été quand les m23 dit qu'ils vont dialoguer avec les gouvernements ils vont dialoguer sur quoi n'oubliez pas que quand les rcd a vu le jour les cndp a vu le jour le m23 a vu le jour en 2012 2013 ils parlaient pratiquement de la même chose ils disaient d'abord les retours des réfugiés qui sont des réfugiés congolais d'une certaine tribu ça c'était les principales revendications et une autre revendication qu'ils ne disent pas publiquement ils veulent qu'on puisse les affecter pour diriger les opérations et l'armée dans la partie est du congo ils veulent que ce soit une qui puisse contrôler la 34e région militaire qui est au nord kivu la région militaire au sud kivu voilà ils ne veulent pas être ils ne voulaient toujours pas être amenés dans d'autres coins de la république le kabil avait décrié il disait vous êtes dans l'armée mais vous voulez protéger votre récoline et en fait au fond ils n'ont pas des véritables revendications après ils parlent aussi de la xénophobie on parle du français en français il y a des concepts qui sont clairs quand on parle de la xénophobie ça veut dire il y a d'abord le préfixe xéno qui signifie étranger et henne et phobie signifie henne ou respect à certains moments parce que quand on parle de la henne des étrangers je me demande pourquoi est-ce qu'un mouvement prétendument congolais peut dire on va il y a une henne des étrangers il n'y a pas de tribu qui soit plus congolaise que les autres ou moins congolaise que les autres donc avec tous ces faits aujourd'hui à facilement c'est on peut dire que c'est toujours pour les intérêts de ces pays aussi aux envies expansionnistes que quelques congolais aujourd'hui se trouvant dans les m23 sont en train de mener la guerre contre les pays en fait le m23 n'est pas un mouvement qui mène une guerre pour le congo non c'est contre les pays contre les pays exact et le m23 n'est pas seulement soutenu par le rwanda c'est aussi par le rwanda malheureusement le gouvernement congolais a toujours honte de le dire et il ne poursuivre pas les intérêts du congo il poursuivre les intérêts purement économique ce sont surtout les intérêts économiques qui sont en train de poursuivre non pas ils n'ont pas un certain intérêt sécuritaire ou quoi que ce soit non c'est juste pour les intérêts du rwanda les intérêts économiques et géostratégiques du rwanda parce que le rwanda vit de la déstabilisation du congo l'ouganda vit également avec les intérêts économiques de l'ouganda on voit on voit l'or et tout ils préfèrent que ça vienne gratuitement du congo que ça vienne que ça coûte moins cher quand ça vient du congo et ça ça ils en profitent pour s'enrichir dans leurs propres pays au détriment de notre pays et malheureusement il ya une certaine complicité des congolais pas seulement ceux qui sont dans ces groupes armés il ya aussi ceux là qui sont des infiltrés dans les institutions congolaises qui donnent les informations qui donnent et n'oublions pas aussi l'aspect de la corruption parce que le congo n'est pas les seuls pays au monde qui a déminéré mais c'est le seul pays qui est énormément attaqué agressé pourquoi parce qu'il ya un problème de leadership au sommet du pays et ça ça fait en sorte qu'ils aient un l'impunité ça fait en sorte qu'ils aient gratification des rebelles on voit tout le monde dans le gouvernement du congo il ya des anciens rebelles qui sont dans le gouvernement il ya ceux qui étaient dans la rébellion soutenu par les rwanda d'autres qui étaient dans la rébellion soutenu par l'ouganda on voit aujourd'hui par exemple les ministres de la défense et jean-pierre bimba qui était de la rébellion du mlc soutenu par l'ouganda on voit les ministres de la coopération régionale qui est aussi les ministres de l'industrie les deux étaient de la rébellion du fcd kml qui était soutenu également par l'ouganda je parlais pas de ceux qui étaient dans la rébellion du fcd soutenu par les rwanda alors oui voilà mais merci espangale qui est surtout de nous avoir partagé cette réflexion et je crois que les nos internautes vont en tout cas apprécié c'est là en revenant surtout dans l'histoire merci infiniment espangale qui est merci beaucoup voilà alors c'était la espoir angalou qui est mesdames et messieurs lui qui est chercheur basé ici en ville de goma activistes alors il vient de faire cette réflexion par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui si on peut revenir un tout petit peu en arrière c'est vrai vous allez comprendre quoi c'est presque la même équipe mais on a toujours tendance à vouloir changer de varese mais ce sont les mêmes les mêmes acteurs et avec les mêmes les mêmes revendications et toujours appuyé par les mêmes pays depuis qu'ils ont commencé alors avec tout ça et là parler des quatre catégories si on peut voir la résistance qui est congolaise là on peut simplement nous focaliser sur les quatre catégories qu'il vient d'évoquer mais aller au delà c'est autre chose ça n'a rien à voir avec la résistance qui a toujours caractérisé les congolais surtout avec l'expérience parce qu'on peut dire aujourd'hui nous avons une expérience aussi considérable par rapport à la résistance depuis toutes ces années les gens résistent que ce soit aux rébellions venant je ne sais pas d'où que ce soit des des attitudes politiciennes étrangères nous essayons peut-être résister toujours à tout ça et voilà c'est pas aujourd'hui qu'on va baisser les bras ou disons qu'on va dire nous n'en pouvons plus nous avons plus assez de moyens pour résister je ne pense pas voilà pourquoi les congolais sont toujours déterminés pour défendre leur pays alors au delà de tout ça si on peut aussi aborder à l'attitude de l'armée congolaise peut-être on va terminer par là je parlais même les faits de laisser les rebelles c'est réorganiser on les disait autour de ça que ça va leur permettre encore une fois de venir avec une autre force et ça peut jouer un autre défaveur donc il faut à tout prix que nous ne puissions pas permettre à l'ennemi de trouver les temps de s'organiser et aller mettre un tout petit p est très loin d'ailleurs pour que la menace soit beaucoup plus ça écarté notre diplomatie aussi la diplomatie congolaise beaucoup de gens pas disent que les mal orienté notre diplomatie alors c'est il est grand âge aujourd'hui d'avoir une diplomatie clair parce qu'aujourd'hui c'est vrai on peut avoir des multiples partenaires ça et là dans le cadre de la défense mais il faut se poser de questions qu'elle est ses partenaires aujourd'hui qui agit avec sincérité pour dans tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de dire nous avons nous des collaborations avec les états unis des accords militaires avec les états unis pour que la paix soit effective dans l'est du pays et en même temps dire que ce sont les mêmes américains les états unis qui sont aujourd'hui derrière l'ennemi là ça veut dire que notre diplomatie est entrée des balbiciés en même temps on est avec les français on est je ne sais pas avec les risques on est voilà beaucoup de nations comme ça et ça sera un peu difficile que nous puissions que les gens nous prennent en série parce que nous n'avons pas une diplomatie aussi bien orienté et ça fait à ce qu'aujourd'hui nous puissons nous retrouver nous mêmes responsables devant les sortes nous sommes en train de s'y dire aujourd'hui alors à même au delà de tout ça l'optimisme donne caractériser c'est vrai ça passe ça se passe aujourd'hui on a les défis on a beaucoup à des choses aujourd'hui qui ne sont pas à l'autre profil mais il ya aujourd'hui des gardes et c'est même des gardes et d'être optimiste disons être optimiste et espérer voilà comme nous puissions aussi à vaincre cette guerre ça c'est une nécessité parce que nous ne sommes pas condamnés à connaître toutes et ces atrocités non c'est pas ça nous ne sommes pas condamnés toutes ces années c'est nous qui seront toujours la victime tel pays vient fait ce qu'il veut dans les pays et puis ce sont les congolais qui sont toujours entrés dans payer les prix alors je vois que le moment va venir peut-être c'est maintenant qu'on nous puissions en finir parce qu'on sait de guerre et là trop dirait on disait qu'elle sera populaire aujourd'hui elle est populaire la population elle est concernée à un certain moment elle se présente aussi comment une partie prenante à tout ce que nous connaissons aujourd'hui et alors si une fois on dit trop c'est trop et qu'on fasse tout aussi pour mettre fin à tout ça alors c'est par là qu'on va vous dire au revoir mesdames et messieurs tout en vous rappelant les numéros et c'est toujours un plaisir quand vous nous écrivez quand vous nous appelez pour nous demander comment les choses évoluent ici au pays alors nous sommes toujours j'ai vous rappel au plus des 143 9 9 8 septembre et 43 14 plus des 143 9 9 8 septembre et 43 14 écrivez nous et surtout n'hésitez pas aussi de commenter toutes nos publications les vidéos il ya les informations à temps réel que vous recevez aussi sur congo live télévision et quelques décryptages une façon de vous faire encore une fois comprendre parce que vous le méritez les congolais surtout qu'ils sont aujourd'hui dans la diaspora veulent comprendre qu'est ce qui s'est passé justement dans l'air pays et c'est pour nous aussi une façon de vous d'aider vous servir vous permettre à vous mettre plutôt au parfum de l'actualité ici au pays et je crois que c'est au plaisir des uns et des autres surtout à nous aussi de vous savoir toujours nombré quand vous nous regardez quand vous commentez et surtout quand vous nous appelez pour demander comment ça évolue en tout cas n'hésitez pas toujours de les faire alors on va se retrouver demain ça sera samedi 17 février 2024 sur congo live télévision jenny toali j'étais les vôtres merci et bonne suite de nos programmes